Verset 1. Verset 1 à 11 Dama et Ephraïm. Ce discours est un développement des deux courtes prophéties Esaïe 7.16 et Esaïe 8.4. Le sujet en est la chute des deux royaumes de Syrie et d'Ephraïm. Dama sera saccagé, le pays de Galate dévasté, Samarie détruite, les dix tribus menées en exil, ainsi sera châtié l'idolâtrie d'Israël. Cette prophétie est évidemment antérieure à l'expédition de Tiglat-Pilesé contre Red-Saint et Pécac, Esaïe 8.4, note, et appartient à l'époque de l'alliance d'Ephraïm et de la Syrie contre Jou 2, chapitre 7. Bien qu'il y soit question des dix tribus plus que de Dama, ce morceau figure parmi les prophéties concernant les peuples étrangers, parce qu'Ephraïm s'est placé lui-même au rang des païens par son alliance avec eux et son idolâtrie. Verset 1 à 3 Un même sort est réservé à Dama et à Samarie, à la Syrie et à Ephraïm. De Dama. C'est proprement contre Damas qu'est dirigé l'oracle, car des deux alliés, la Syrie et le plus important, Ephraïm, qui s'est mis à sa remorque, se trouvera enveloppé dans la catastrophe. La prophétie a été accomplie par Tiglat-Pilesé, de Roi 16.19. Dans l'inscription très mutilée, où il parle de son expédition, il dit avoir détruit le palais du père de Red Saint, réduit en monceau de décombre 518 villes du royaume de Dama, etc. Dama se releva plus tard, au temps de Jérémie elle était de nouveau une cité importante, Jérémie 49.23-27. Verset 2 Les villes d'Aroer, Aroer et les villes voisines, c'est-à-dire tout le district dont elle est le chef-lieu. Il y a plusieurs Aroer, il s'agit sans doute ici d'Aroer en Galade, situé près de Rabat-Amont, Josué 13.25. Aroer et ces villes sont donc le pays de Galade en général. Voir l'accomplissement de Roi 15.29. Verset 3 La forteresse d'Ephraïm, Samarie, forteresse naturelle, située sur une montagne, voire à un Roi 16.24. Comparé Esaïe 28.1, Amos 5.9. Il en sera du reste de l'Assyrie. Les habitants qui survivront à la ruine de Dama auront le même sort que les fiers citoyens d'Ephraïm, ils seront comme déportés en Assyrie. Voir de Roi 16.9. La gloire des fils d'Israël, l'élite des guerriers israélites. J'ai emmené en Assyrie les principaux habitants de la maison d'Honri, du royaume des dix tribus, avec leurs biens, j'ai reçu de dix talents d'or, mille talents d'argent, dit Tiglath-Pilesé. La destruction de Samarie elle-même fut accomplie, comme on le sait, par Sargon. Verset 4 Verset 4 à 6.3 images pour décrire la ruine d'Ephraïm, il est anéanti jusqu'à un tout petit reste. Première image. Jacob, ici le royaume des dix tribus, est comparé à un homme fort, qui dépérit rapidement. Le peuple sera extrêmement réduit par la guerre et la déportation. Comparé Esaïe 10.16-18. Verset 5 Deuxième image. Le peuple est comparé à des épis que l'on moissonne, ils seront fauchés en masse par l'ennemi. La vallée des Réphraïm, plaine fertile qui s'étend au sud-ouest de Jérusalem, cet exemple se présente très naturellement à l'esprit d'un habitant de la capitale. Voir sur cette localité Josué 15.8 et 2 Samuel 5.22, et sur le mot Réphraïm Esaïe 14.9, note. Verset 6 Troisième image. Qui corrige la précédente en montrant que la destruction ne sera pas totale comme celle-ci semblait le dire, un reste, faible, il est vrai, demeurera, gage du salut. Cette pensée consolante est développée dans la strophe suivante. Verset 7 Verset 7 et 8 Le reste d'Ephraïm regardera à son créateur et abandonnera les idoles. En ce jour-là, au jour du jugement, dont la conversion du peuple sera le fruit, comparez Esaïe 4.2, il faut qu'Ephraïm, aussi bien que Joude, ait été réduit à un petit reste, pour qu'il se convertisse à Dieu, comparez Esaïe 10.21-22. Verset 8 Comparez Esaïe 1.29, Esaïe 2.20 Le mot hébreu Hachérim désigne les statues d'Hachéra, Astarté, la grande déesse des phéniciens, qui est probablement la lune ou Vénus, ou peut-être l'une et l'autre à la fois. La divinité masculine était Béel, le soleil. C'est depuis H.A.B. que le culte de Béel et d'Astarté était venu s'ajouter, dans le royaume d'Ephraïm, à celui du Vaudor. Verset 9 Verset 9 à 11 Explication du châtiment annoncé Verset 4 à 6 Verset 10 Le rocher de ta force, le Dieu qui est ton refuge, ta forteresse L'image est empruntée au cantique de Moïse, Deutéronome 32.4, Deutéronome 32.15, Deutéronome 32.18, comparez Esaïe 26.4, Esaïe 30.29, Psaume 18.3 Des plantations agréables, des cèpes étrangers, emblèmes des muresces et des cultes païens adoptés par les israélites, comparez Esaïe 2.6, note L'image est d'autant plus naturelle que c'était dans des bocages sacrés que l'on célébrait les fêtes idolâtres. Verset 11 Tu y mettais une clôture, le matin tu faisais fleurir. Toute cette culture païenne, verset 10, a rapidement prospéré en Éphraïème, grâce aux soins empressés qu'elle y a rencontrés, surtout de la part des chefs du peuple. La moisson t'échappe. Mais tout cela, au jour du jugement, ne sert de rien, l'appui de l'étranger, sur lequel on avait compté, fait défaut. Maladie, image du jugement, voyez la même figure sous une forme plus précise au verset 4. Verset 12 Verset 12 à 14 De puissants ennemis envahissent la Palestine, semblable à une mer débordée. Mais d'un mot Dieu les disperse. Du soir au matin, la terreur des habitants de Jérusalem fait place à la joie de la délivrance. Cette prophétie se rapporte, comme Ésaïe 14.24-27, à la destruction de l'armée de Sanchérib et paraît avoir été composée fort peu de temps avant cet événement. Elle est rattachée ici à la prophétie Ésaïe 17.11, parce que ce sont précisément les Assyriens qui ont accompli le jugement de Dieu sur Dama et Éphraïème. L'image d'une inondation a déjà été employée Ésaïe 8.7-8, pour décrire l'invasion assyrienne. Comparé également Ésaïe 5.30 Une harmonie imitative, d'un grand effet dans la langue originale, sert à peindre ce débordement de peuple qui s'annonce déjà par de sinistres grondements. Peuples nombreux. Voyez Ésaïe 5.26, note. Verset 13 Il l'étence, l'Éternel, qui dissipe l'armée assyrienne. Comparé Psaume 104.7, Psaume 65.8 Elle fuit au loin. Comparé Ésaïe 29.5 et suivant est l'accomplissement Ésaïe 37.36-37. Verset 14 Le soir, Jérusalem est dans l'épouvante en voyant le flot irrésistible approcher de ses murs, au matin, plus d'ennemis. Voyez 2 rois 18.17 et 2 rois 19.35, il arrive à cette nuit là qu'un ange de l'Éternel sortit et tue à 185 mille hommes au camp des Assyriens, et quand on fut levé de bon matin, voilà c'était tous des corps morts. C'est au moment de la plus grande détresse que Dieu fait éclater sa délivrance, plus tôt, on ne reconnaîtrait pas sa main, plus tard, il serait trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada